Ni le ministre de la Justice, ni le chef du gouvernement, ni le président de la République ne sont habilités ni fonctionnellement, legislativement, de nommer les candidats proposés par l'instance provisoire. Parce que l'article 11 de l'instance provisoire de la justice judiciaire, qui est le seul applicable en l'ordre, renvoie à l'article 17 de la petite Constitution, qui détermine la procédure et les formalités de cette nomination. Or, la Constitution actuelle dans ses dispositions transitoires, et notamment l'article 148, abroge cet article 17 depuis l'investiture du premier gouvernement par le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement si, depuis janvier 2015. Il y a une possibilité législative, et même consomnellement, car si l'article 106 de la Constitution stipule que les hauts magistrats sont promis par le président de la République après concertation avec le chef du gouvernement, sur la base des propositions exclusives du CSM, cet article 106, malheureusement, est impossible à appliquer, pour deux raisons. D'abord, il faut une loi qui détermine la liste de ces hauts fonctions. Deuxièmement, son entrée en vigueur dépend du démarrage du CSM.